Je ne vis que pour mon enfant ! C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengoloumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans, portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, qu'accompagné la distinguée première dame de Nizhnia Kérou, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux, la compassion de toute la République, aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, madame Chantalier Loumoulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit qu'on ne touche pas au Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas au Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici à Merdécy, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la Première Dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, qu'on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin, plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas.